C'est pour contrer l'arrivée des 4x4 japonais dans les années 80 que Land Rover lance son projet Gemini. Un modèle en devenir qui se devait de pouvoir accueillir 7 personnes et d'être plus abordable qu'un Range Rover auquel il reprenait le châssis. Devenu Land Rover Discovery, il sera produit pendant 10 ans dès 1989 avec au choix. Un diesel Land Rover ou un V8 à essence issu du Range 3,5 litres couplé à une boîte 5 manuelle et boîte de transfert à 6 positions. D'abord uniquement proposé en deux places, il sera rejoint en 1991 par une version 4 portes. Le Discovery était très prisé pour son vaste habitacle et ses facultés en franchissement et en remorquage, tout en proposant un excellent confort sur route. En 1999, la deuxième génération du Discovery n'est en fait qu'une évolution esthétique du premier. Mais sous l'air BMW, il bénéficiera de nouvelles motorisations, de même qu'il adoptera une boîte 4 automatique d'origine ZF. En 2004, la troisième génération, désormais appelée LR3, marque un tournant pour le Land Rover Discovery qui effectue une montée en gamme. Déclaré 4x4 de l'année 2005, il reprend toutefois les codes stylistiques de son prédécesseur, à savoir un gabarit imposant et un look carré étrapu, désormais plus proche de celui du Range Rover, mais reconnaissable au premier coup d'œil. L'intérieur est de même bien plus raffiné et la qualité de finition s'améliore sensiblement. Et pour mouvoir les presque 2,5 tonnes de l'engin, des moteurs ad hoc sont prévus tant en essence qu'en diesel. On note aussi l'arrivée du système de gestion de la transmission intégrale Terrain Response qui sera reconduit sur le LR4 qui apparaît en 2008. Désormais passé sous pavillon indien, Tata ayant repris l'And Rover à Ford en 2008, l'actuelle génération s'est modernisée, avec notamment l'adoption de feu à vent avec LED. L'habitacle est totalement redessiné, conçu avec des matériaux d'une meilleure qualité et avec une ergonomie plus soignée. Des diesel 3 litres V6 de 211 et 256 chevaux ainsi qu'un 5 litres V8 essence de 375 chevaux sont proposés. Sous-titrage Société Radio-Canada